Salut, c'est Michael Yo pour une nouvelle vidéo dédiée aux vinyles. Aujourd'hui, dans le menu du jour, on va s'attaquer à des pochettes moches. Mais genre, bien moches. Alors, je sais que les goûts, les couleurs, la manière dont on perso à l'art, tout ça, c'est subjectif et c'est propre à chacun. C'est pour ça que je n'ai pas choisi des pochettes que je trouve, moi, personnellement moches. C'est des pochettes que, quand je joue les albums à la maison et qu'il y a du monde, on me dit souvent, « Eh, dis donc, c'est quand même vachement dégueulasse, ça ! » Et c'est vrai qu'objectivement, on peut dire que les 5 pochettes que je vais vous présenter aujourd'hui c'est quand même soit des grosses fautes de goût ou alors, non, c'est juste que les mecs ont des goûts de merde et ça arrive, mais ça n'empêche pas que la musique peut être bonne. Comme quoi, il ne faut pas juger un livre à son apparence. Donc c'est parti, 5 pochettes moches, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, on y va. Je ne sais pas comment terminer cette intro, donc on y va. Et pour l'entrée, on commence avec une pochette qui est plus kitsch que moche, qui est plus symptomatique d'une époque que vraiment vilaine, même si c'est vrai qu'on pourrait se luxer un petit sourcil si on regarde trop. C'est Kenny Berkey avec son album Changes. Kenny Berkey, c'est un bassiste de carrière et c'est un tueur, un gros tueur. À la basse, il est super fort. Il se lance dans une carrière solo et c'est cet album qui va le faire exploser, notamment grâce au morceau Rising to the Top, qui est déjà un super morceau, mais surtout qui a été samplé par un nombre incalculable d'artistes. On va passer par Pity Rock, NCL Smooth, LL Cool J. Tout le game a samplé ce morceau, pour la simple et bonne raison que ce morceau a quasiment été fait pour être samplé. Il est magnifique. Allez écouter ce morceau, mais écoutez l'album aussi, ça groove super bien. Vu qu'on est sur un album de bassiste, la basse est vraiment mise à l'honneur. Il a un certain doigté, on ne peut pas nier que le gars est super fort. Allez écouter ça, Kenny Berkey, l'album Changes. En plus, ça vient d'être édité aussi ça les gars. Et c'est facilement trouvable, donc allez-y, une excuse. Pour l'entrée, on va parler de Ronnie Foster avec l'album Cheshire Cat. Bon, pas besoin d'expliquer que c'est moche, ça se voit. L'arbre, les fleurs, le chat, c'est très moche. Ça n'empêche que, voilà, Ronnie Foster c'est qui ? Ronnie Foster c'est un organiste de soul et de jazz qui fait partie en fait du renouvellement du roster de Blue Note au début des années 70. Et il apporte un gros vent de fraîcheur dans le label et aussi dans le jazz de l'époque. Déjà parce qu'il joue super bien, il a une approche très funk et très soul, très soulful du jazz. C'est clairement pas son meilleur album, mais c'est un super album. A ne surtout pas négliger parce que cette pochette, vous pouvez choper un glaucom si vous la regardez trop, faites attention les gars. Mais sérieusement, c'est vraiment super bon. C'est funky à souhait, ça groove de partout. Franchement, si vous pouvez le choper, ça vaut que dalle. Moi, c'est un pressage original que j'ai eu scellé et je crois qu'il m'a coûté 20 euros. Bon, trouvez sur internet les gars. Vous vous doutez bien que chez un disquaire parisien, ce sera au moins 60 balles. Mais avec un peu de chance, voilà, vous pouvez avoir cette copie là quasiment neuve ou neuve pour pas grand chose. Et ça déboîte donc foncé. Pour l'entrée, on va parler d'un super album. Roy Porter Sound Machine. Non, mais je vais développer, calme-toi. Bon, voilà ce qui se passe aussi quand dans les années 70, il n'y a pas Photoshop et qu'on demande à un gars en lui filant 2-3 dollars, tiens, fais-moi une pochette. Bon, ben voilà, il y a cette bouse qui arrive. Le découpage est moche, il n'y a qu'une seule couleur. On a une moto sur la batterie, alors pourquoi ? Donc voilà, ça n'empêche que cet album est super bon. Roy Porter, c'est un batteur de fous malades dans tous les sens du terme. Le gars est complètement cramé de sa batterie. Il fait n'importe quoi avec, mais il tape toujours juste et ça groove de dingue. Il crée un groupe au début des années 70, Roy Porter Sound Machine. Parce que Sound Machine, parce que voilà, il a dit qu'on met des trompettes. On va rajouter une section de cuivre au groupe, donc du coup, bah, Sound Machine. Non, il n'y a toujours pas de corrélation. Non, mais c'est quand même la pochette, on s'en fout. Et du coup, ça envoie du bois. La première phase de cet album-là est excellente. La deuxième phase, elle est un peu plus spéciale. Déjà, il y a un morceau, il y a un gros solo de batterie de 6 minutes avec des bruits de machine, parce que Sound Machine. Il y a des bruits de moto, parce que Sound Machine. Puis, il y en a une sur la pochette, donc il faut bien qu'on l'entende dans l'album. Mais en tout cas, voilà, c'est assez technique, mais c'est groovy à souhait. Et franchement, c'est un super album. Moi, j'aime beaucoup. Ce n'est pas l'album que je vais écouter tous les 4 matins non plus, parce que la phase 2 est quand même assez tricky, assez technique. Mais c'est quand même super sympa à écouter. En plus, ça a été très, très rare pendant très longtemps. Et là, ça vient d'être édité une fois de plus par P-Vine, qui nous sort des petites pépites comme ça. C'est super agréable et c'est cool. En tout cas, allez écouter ça. C'est l'album Jessica de Roy Porter Sound Machine. C'est vraiment chouette. Et pour le dessert, on va parler de J.O.B. Orchestra. Je vous laisse deux secondes pour juste sentir le malaise. Alors, The J.O.B. Orchestra est un espèce de pseudonyme, collectif pseudonyme du compositeur George Barrero. Alors, ce gars-là, il a à peu près tout fait dans l'industrie de la musique, que ce soit en termes de genre musical, disco, funk, un peu jazz, expérimental, tout ça. Il a changé de nom pour ce projet et il a sorti ça. Et c'est vrai que c'est vraiment chelou. Ça résume très, très bien la pochette. On ne comprend pas trop, il y a un bébé, il tient une planète dans la main, dans l'autre main, il tient un livre, c'est écrit en indie dessus, je pense. Voilà, un album vraiment bizarre. Il y a des morceaux un peu disco, il y a des morceaux qui font même un peu italo-disco, il y a des morceaux qui font funk, il y a des morceaux un peu plus classiques. Et le dernier morceau qui est la raison pour laquelle j'ai acheté le disque, absolument incroyable. On est sur une espèce de jazz ésotérique, ça chante et ça parle en indie, en Punjab, enfin je ne sais pas, mais en tout cas voilà. Et c'est absolument incroyable. On a un gros côté fusion des années 70 dans ce morceau-là. Et l'album part clairement dans tout l'essence. Il y a une tracklist, on ne sait absolument pas à quoi elle sert parce que c'est plus un patchwork d'idées de morceaux que le gars a fait comme ça. C'est une étrangeté. Ce n'est pas ouf, mais c'est à écouter. Et ça ne vaut absolument rien du tout. Je crois que ça vaut 7-8 euros maximum. Donc franchement, si vous tombez dessus, foncez. Parce que ce n'est pas cher et c'est une expérience assez sympa à écouter. Mais c'est vrai que cette pochette, je trouve qu'elle est vraiment bizarre. Elle est malaisante. Ce n'est pas moche à proprement parler. C'est surtout vraiment bizarre. Tout comme l'album, donc allez l'écouter. Et pour le digestif, on arrive en pole position. Le numéro 1 des albums, des covers super moches de ma collection de vinyles avec Joe Dessy, The Party, The After Party, The Hotel. Alors déjà, le titre est certes nul, mais bon, ça on s'en fout. Mais cette pochette, j'ai chopé un coup d'arc rien qu'en la regardant. C'est absolument horrible. Mais c'est d'une mocheté. Il n'y a rien qui va. Il n'y a absolument rien qui va. Parlons un petit peu quand même du groupe. Joe Dessy qui est un mythique groupe de R&B des années 90. Composé de Divante Swing, Casey, Jojo et Mr. Dalvin. Personnellement, moi c'est un groupe que j'adore. Parce que j'ai grandi dans les années 90. J'ai grandi avec la musique américaine des années 90. Et avec le R&B des années 90. Le R&B, j'en parle très peu sur ma chaîne. Parce que je sais que ce n'est pas quelque chose qui intéresse beaucoup les gens en France. Mais c'est vraiment un style de musique que je considère autant que le hip-hop, par exemple. J'adore le R&B. J'écoute beaucoup de R&B. J'écoute aussi beaucoup de musique des boys band américains des années 90. Et ce groupe-là, il a vraiment une place toute particulière dans mon cœur. Parce que les gars sont quatre. Vocalement, c'est incroyable. Les gars ont chacun leur place. Ils la tiennent et ils la tiennent monstrueusement bien. Les harmonies qu'ils sont capables de proposer sont excellentes. Et les prods, la production de chaque album est absolument incroyable. Bon, ça, c'est dit. Maintenant, cet album-là. Pas mon préféré. Parce que mon préféré restera Diary of a Mad Band. Qui est pour moi une claque ultime du R&B. Celui-là, il est quand même cool. Il y a quand même des bons morceaux. C'est un peu plus déconstruit. Ils ont voulu faire une petite histoire. The live, the show, the party, the after party, l'hôtel. On ramène des nanas, machin. Il y a des chansons d'amour. Il y a des chansons un peu plus énervées. Il y a beaucoup trop de skits. Et je sais que ça se faisait beaucoup à l'époque. Les petites interludes, ça parle, ça machin, c'est cool. Il y a des coups de fil, il y a des standards de radio. Ça marchait bien à l'époque. Maintenant, je trouve que ça a quand même super mal vieilli. Ça rallonge artificiellement la durée de l'album pour pas grand-chose. Mais ça n'empêche que ça reste un album ultra important. Avec des morceaux qui sont absolument ouf. Comme Freaking You, qui pour moi est un des meilleurs morceaux, un des meilleurs slow jam jamais sortis. Mais cette pochette, quoi, j'ai même envie de me parer. Je vais revenir parce que j'ai une vidéo à finir. Mais c'est quand même moche. Le nom du groupe, il y a des trucs, on croit que c'est un champignon. Alors, c'est peut-être en rapport avec l'idée de la soirée. Ça, je ne sais pas. Une épée, eux qui sont à moitié fantômes. Enfin, il n'y a rien qui va. C'est quand même ultra moche. Et on va regarder derrière. Mais non, non, non. Non, il faut arrêter les conneries, les gars. On ne peut pas sortir des pochettes comme ça. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Un album, ça se travaille. Là, ce n'est même pas juste qu'il n'y a même pas une idée artistique derrière tout ça. Peut-être. Je ne veux pas remettre ça en cause. Mais peu importe l'idée artistique qu'il y a derrière, c'est moche. C'est moche. C'est mal fait. Surtout que je sais bien que pour l'époque, c'était quand même chaud. Je rappelle juste quand même qu'une vingtaine d'années avant ça, il y a ça qui est sorti. Voilà. Donc, le graphisme, on savait faire. Là, c'est juste que certes, il y avait moins de budget vu que c'est un album de R&B. Mais il ne faut pas abuser. Si tu n'as pas le budget, ne fais pas de pochettes moches comme ça. Non. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce sujet un petit peu plus léger vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire quels sont vos albums favoris avec des pochettes ultra moches ou ultra kitsch ou ultra malaisantes. En tout cas, des pochettes qui ne vont pas avec l'album, qui ont pu même parfois, du coup, ternir un petit peu la popularité de ces albums-là. Parce que ça, il ne faut pas l'oublier non plus. La première chose qu'on voit sur un disque vinyle, et quand je dis ça, c'est même par rapport à l'époque, c'est la pochette. Et la pochette, c'est pour certains pas important du tout, et ça peut se comprendre. Mais force est de constater que depuis les années 50, depuis même un petit peu avant, depuis que Blue Note a mis son grain de sel là-dedans, on a des pochettes d'albums qui sont jolies. Parce qu'avant, voilà, c'était juste, on s'en foutait. Et c'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier, c'est quand même Blue Note, Alfred Lion et M. Wolf qui ont quand même eu l'idée de faire changer tout ça, d'avoir un produit qui était joli, agréable à regarder et qui donne une sensation de classe, une sensation de « ah ouais, si j'écoute ça, ça va être bien ». Donc, c'est quand même super important et c'est quand même, même si c'est un sujet un peu plus léger, c'est quand même important de reparler de l'importance de la pochette dans un album. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, d'envoyer ça à votre mamie, à votre papi, à votre tonton et à tout le monde pour que la chaîne continue de prospérer grâce à vous. Moi, je vous dis rendez-vous dimanche prochain, comme d'habitude, à 15h pour une nouvelle vidéo et d'ici là, n'oubliez pas, achetez des disques, même avec des pochettes moches, c'est bien, les écouter, c'est mieux. Allez, ciao !